Et alors, on prie, donc le premier jour de Pessar, qui est le début du printemps. Donc en fait, ce Tikkun Atal, c'est pour marquer, pour matérialiser le passage de l'hiver au printemps, puis à l'été. Moadim, les Simra, on a décidé aujourd'hui de parler de ce qui s'est passé le premier jour de Yom Tov, de Pessar, évidemment. On va parler du Tikkun Atal. Évidemment, rassurez-vous, ce n'est pas moi qui vais le faire, c'est Éric Bélaïch, celui qui s'occupe de la communauté OAV Tzion, en plein cœur de Mekor Haïm. Il est avec nous. Bonjour Éric. Bonjour Cathy. Bonjour. Voilà, alors un sujet qu'on n'aborde pas souvent et qui pourtant vous touche beaucoup, vous adorez ce Tikkun. Voilà, vous allez nous dire tout de suite pourquoi et de quoi il s'agit, évidemment. Alors de quoi il s'agit-il ? D'abord, merci de m'avoir invité sur votre antenne. Le Tikkun Atal, c'est une prière qui est faite, donc le premier jour que nous avons fait, le premier jour de Pessar, juste avant le Moussaf. Alors c'est un texte qui a été écrit par un poète très connu, un poète médiéval, c'est Rabbi Shlomo Ibn Gabirol, qui est né à Malaga, donc en Espagne, en 1021, qui est mort en 1058, qui a fait quantité de poèmes, etc. Et là, il a fait un texte vraiment poignant sur ce fameux Tikkun Atal, cette fameuse prière dans laquelle nous demandons à Hachem de nous donner de la rosée. Oui, parce que Tal, ça veut dire rosée. Tal, ça veut dire la rosée. Tal, Talia, etc. Je me rappelle de ma petite fille qui s'appelle Talia, c'est pour ça que ça me touche. Bien. Eh bien, en fait, le sens de cette prière, qui est faite, comme je l'ai dit, juste avant le Moussaf, pourquoi juste avant le Moussaf, c'est là où les synagogues sont pleines. Même les retardataires sont arrivés, parce que s'ils arrivent après Moussaf, ils trouvent les portes fermées. Donc quand la synagogue est pleine et bondée, à ce moment-là, on fait cette prière pour surtout demander à Hachem d'arrêter de nous envoyer la pluie. Alors il faut comprendre de quoi il retourne. La période de l'hiver, qui va démarrer le jour de Cheminie à Tseret, il faut faire un petit feedback, un petit retour en arrière. Le jour de Cheminie à Tseret, on prie, à l'inverse, pour qu'il y ait des pluies, qu'il y ait des pluies en quantité suffisante, pas des pluies destructrices. On ne veut pas de Vaison, la Romaine, on ne veut pas, surtout avec ce qu'on a connu en Europe, on veut des pluies qui arrivent en quantité et qui arrivent au bon moment, au bon moment pour finir la terre. Pour la société israélienne. Donc ça, ça part depuis Cheminie à Tseret, nous prions pour cela, jusqu'au premier jour de Pessar, où nous demandons à Hachem d'arrêter ces pluies. Alors cette prière pour la pluie, tout le monde la connaît. C'est le Tikon à Gachem. Ok, la prière pour l'arroser, moins, on le connaît moins. On connaît moins. Alors Cheminie à Tseret, parce que c'est... En Chine, un pays qui est un pays qui se veut un pays ami d'Israël. Ce n'est pas une moindre valeur, attention, le Tikon à Tal est très très important, parce qu'il faut absolument qu'à partir du premier jour de Pessar, nous prions que les pluies s'arrêtent. Alors on prie plus pour l'arrivée de la rosée, ou c'est un petit peu une image pour demander que les pluies s'arrêtent, justement ? Non, dans le texte qu'on va dire, peut-être un peu chanté d'ailleurs tout à l'heure, on dit l'er les Shalom Gachem. On veut que les pluies s'arrêtent. Ou Bob et Shalom Tal, viens en paix, toi la rosée. Pas tellement dans le monde et d'avoir comme ami. Parce que si en été, quand les récoltes sont là, si les pluies arrivent, elles sont destructrices. Comme dit dans le traité de Tahanit, Agmara de Tahanit, on dit que les pluies en été sont un siman de clala, au lieu d'être un siman de bénédiction, dont ces pluies font vivre la terre, qui la fécondent, qui permettent aux récoltes d'arriver, qui amènent la brachale à Parnassa dans le monde, etc. Surtout aujourd'hui à l'heure de la mondialisation, on comprend. Quand il y a une guerre en Ukraine, il n'y a plus de blé dans le reste du monde. Donc c'est très important que ces pluies arrivent et qu'elles fécondent la terre. Très bientôt, la première est de loin dans le monde. On se rend compte combien cette fête de Pessa est liée à la terre. Absolument. Vraiment. On ne peut pas. Absolument. On peut l'oublier, mais on comprend pourquoi dans les écoutes qui étaient parmi les yeux, ils ont quand même gardé cette tradition qui est très liée à la terre. Ah oui, absolument. Ça fait de la liberté, etc. C'est un point de vue de la symbolique. Il y a beaucoup de symboliques. Et alors on veut absolument que ces pluies s'arrêtent parce que si elles continuent après l'arrivée des récoltes, on sait que les récoltes commencent à Pessar, les récoltes d'orge sont à Pessar, les récoltes de blé sont à Chabot, etc. Elles détruiront ces récoltes. Il y aura donc de la famine dans le monde. Donc nous prions pour que les pluies s'arrêtent. Les pluies sont bénéfiques dans une période de l'année. Elles sont destructrices dans une autre période de l'année. Alors donc la pluie. Je suis obligé de faire un petit retour sur la Tfélata Géchem. C'est en tout cas se tirer... Et on ne peut pas faire l'économie d'une approche, j'allais dire, presque kabbalistique de la chose. Il faut savoir que, je vais essayer d'être clair et concis. Le peuple d'Israël vit avec Dieu une histoire d'amour. Dans la Kabbal, on est nous appelés... Il se balle dans le pied que de le faire. Lui, il est le Zahar, il est le mal. Et nous, on est le Knesset Israël, on est sa femme. En fait, la force du mal, ce qu'on appelle le mal, c'est-à-dire l'homme, c'est celui qui donne. Koh-ha-ha-noten. Alors que le Knesset Israël, nous, nous sommes sa femme parce que nous sommes Koh-ha-ha-me-kabel. Nous recevons... Le bon Dieu n'a qu'une envie, c'est de donner, de faire du chesed. Mais pour cela, il faut que nous soyons méritants. Si on le met en colère, il ne voudra plus nous donner ses bienfaits. C'est ce que nous disons trois fois par jour dans le schéma. Im-sham-oha-tishmeu el-mitzvot. Si vous écoutez les mitzvot d'Hachem, à ce moment-là, c'est la première chose qui apparaît dans le texte. Je vous donnerai des pluies qui sont bénéfiques, qui arriveront en quantité suffisante, qui arriveront en leur beitam, au bon moment, etc. Et par contre, l'inverse, si jamais vous départissez de la Torah, vous ne faites pas les mitzvot, il se mettra en colère. Et comment exprimera-t-il sa colère ? Il arrêtera, il fermera les vannes là-haut, et il n'y aura pas de pluie. S'il n'y a pas de pluie, il y a des catastrophes planétaires, des guerres, etc., des famines, des maladies, tout ce qu'on peut imaginer. Donc c'est donnant-donnant. Alors, tout ça part en vérité du 9 Hav. Il y a une histoire cohérente. Le 9 Hav, Dieu a détruit le Temple, parce qu'il est en colère avec nous. En colère, dans la Kabbalah, ça s'appelle être dos à dos. Parce qu'on est dos à dos, on ne peut pas se voir, on ne peut pas se parler. Et alors, entre le 9 Hav, qui est le moment de la colère, et puis tout le mois des Loul, qui est un mois de supplication, les Slichot, etc., puis Rosh Hashanah, où nous passons en jugement, puis les dix jours de pénitence, puis Kippour, toute cette période-là, c'est la période de la réconciliation. C'est-à-dire qu'à la fin de Rosh Hashanah, on est face à face, comme un couple qui s'est fâché. Donc ils acceptent de se regarder les yeux dans les yeux. Au sortir de Kippour, puisqu'on a été lavé de nos péchés, commence la période des amours. La période qui s'est pas... C'est le flirt. Où Akkadosh Baruch Hu, il est là, c'est des jours d'amour gratuits. Et ces amours gratuits vont s'exprimer par le fait qu'Akadosh Baruch Hu va nous enlacer, comme un mari qui prendrait sa femme dans ses bras. C'est la souka. La souka qui vient nous entourer, je se rappelle Oram Akif, qui vient nous entourer des bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Et le point d'orgue de toute cette période, qui est, d'après la Kabbale, le jour le plus saint de l'année, c'est pas Shabbat, c'est pas Rosh Hashanah, c'est pas Kippour, le jour le plus saint de l'année, c'est Sheminiyat Zeret. Tout ce travail depuis le 9 av jusqu'à Sheminiyat Zeret, c'est de faire en sorte que le jour de Sheminiyat Zeret, Akkadosh Baruch Hu accepte de nous donner ce qui est appelé dans la Kabbale Tipa d'Ishura, il n'y a pas besoin de faire un grand dessin, la goutte mâle, en fait c'est ces pluies qui vont féconder la terre pour que ces pluies soient bénéfiques. Voilà tout le travail qui est fait. Et alors cette bénédiction, en quelque sorte, va se poursuivre. Il y a tout un traité, qui est le traité Tahanid. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de pluie ? On prie, on prie, on prie, il n'y a pas de pluie. Alors il faut jeûner, on veut absolument que ces pluies elles sont fondamentales pour l'humanité, pas seulement pour... C'est un exemple pour laquelle, au passage, nous prions à Soukhot pour toutes les nations. Oui, alors j'ai une question parce que si jamais on est dans une période où il n'y a pas eu de pluie, justement, en pleine sécheresse, qu'il n'y a pas plu du tout, on fait quand même le ticounaïtal quand on arrive à Pessar ? Ah non, mais ça c'est une grosse clala. Ah non, 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 on continue à prier pour les pluies. Non, non, si les récoltes n'ont pas poussé, on ne va pas demander au bon Dieu d'arrêter les pluies qui ne nous a pas donné. Non, à ce moment-là, il y a tout un cérémonial qui se fait en plusieurs étapes. On sort les cifrétorats dans les rues, on les recouvre d'un drap noir. Il y a tout un truc apocalyptique qu'on n'ait jamais à connaître ça. Qu'on n'ait jamais à connaître ça. Alors si tout s'est bien passé, qu'on a bien prisé, qu'on a reçu la pluie, voilà, les récoltes sont là, il faut qu'elles s'arrêtent. Il faut que ces pluies s'arrêtent parce qu'encore une fois, elles vont être destructrices. Et alors, on prie, donc le premier jour de Pessar, qui est le début du printemps, donc en fait, ce ticou natal, c'est pour marquer, pour matérialiser le passage de l'hiver au printemps, puis à l'été. Voilà, c'est pour ça qu'on fait ce ticou natal. Et on demande à Akadosh Baruchou d'arrêter ces pluies qui ont été suffisamment abondantes. Les nappes phréatiques sont pleines, la terre est abreuvée, les récoltes sont là, etc. On est joyeux, etc. Alors, il faut savoir la différence qu'il y a entre les pluies et l'arrosée. Je vais faire état de ma science aérologique parce que je suis pilote d'avion. Vous savez qu'il y a une différence, en fait, entre la pluie d'un point de vue purement aérologique. Il y a une différence entre la pluie et l'arrosée. La pluie, elle est fabriquée à partir de la convection des océans. Donc, c'est une humidité dans l'air qui s'élève. Et quand elle arrive à des couches très élevées de l'atmosphère, elle se refroidit. Cette humidité qui est en l'air se compacte forme des grosses gouttes de pluie. Ces gouttes de pluie tombent par gravité. C'est ça, la pluie, en fait. Alors que le thal, l'arrosée, c'est une convection qui vient de la terre. Elle ne vient pas des océans. Elle est en toute petite quantité. Elle est là pour humidifier, pour entretenir, en quelque sorte, les récoltes. Quand vous avez dans votre jardin, vous voyez de l'arrosée sur les fruits, etc. C'est pour maintenir la végétation en étant dans un état, j'allais dire, suffisamment bon. Et donc, je disais que... Énorme de personnes. Et au niveau des services de sécurité. Oui, par rapport au thal et à l'embarquement. Elle est nécessaire à une période de l'année, mais elle n'est pas bonne pour tout le monde. Elle n'est pas bonne pour tout le monde parce que... Juste le fait que l'un vient de la terre, l'autre vient du ciel, en gros, est-ce qu'on doit y voir un message ? Oui, c'est qu'il y a un temps pour chaque chose. Tout simplement. Il y a un temps pour que la bénédiction vienne du ciel, puis il y a un temps pour que ça vienne de l'humain. Donc de nous. Oui, absolument. Absolument de l'humain. Que nous, nous soyons... Voilà, ben... Nous soyons à la hauteur... En action. Et alors, je disais que les pluies ne sont pas bénéfiques pour tout le monde, même en période d'hiver. Et également dans les salons de voyageurs spécans. Ça va germer, ça va pousser, etc. Mais par contre, les gens qui empruntent les routes, les gens qui sont tontés, les commerçants, les gens qui... Ça ne leur plaît pas. Pour eux, ça ne leur plaît pas. Alors, c'est pour ça qu'on dit béritain. Il y a d'ailleurs quelque chose de remarquable, c'est que le Kohen, le grand prêtre, le jour de Kippour, c'est qu'il priait à l'intérieur du Koh de Chakron. C'est le moment le plus sacré, la plus grande solennité, etc. Il demandait plusieurs choses. Que les femmes ne perdent pas leurs enfants, leurs bébés, etc. L'une des choses qu'il demandait, il disait, quand les gens qui sont sur les routes, que tu arrêtes les pluies, ne les écoutes pas. J'ai l'honneur à vous, au vrai Drartfilat, au vrai Drachim, les fanerats. Pourquoi ? Parce que eux, ça les dérange. Mais c'est quelque chose de partaniste, c'est quelque chose de privé. On veut que ce soit à l'échelle planétaire. Alors que la rosée, Également au retour, Tout le monde est heureux de voir cette rosée. Pour notamment la livraison des bagages. Au contraire. C'est ça. La Guamara Parnit dit ça. La pluie, elle est favorable pour la terre, favorable pour certains types de métiers qui ont trait à la terre. Elle n'est pas bonne pour les autres. Alors que le tal, tout le monde est content. Donc dans cette période de Pessar, on prie pour cette rosée. Donc notre action à nous. Et que s'arrête l'action céleste d'abreuver la terre parce que c'est mes calquelles. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit passage de ce Tikkun Atal ? Est-ce qu'on peut vous écouter un petit peu et puis peut-être traduire ? Un petit passage avec plaisir. Un petit passage. On sait que vous chantez bien, Éric. Vous êtes gentil, Cathy. Vous êtes gentil. Peut-être avant de vous chanter une petite partie. Alors, je dois dire que les airs du Tikkun Atal sont merveilleux dans toutes les communautés. C'est toujours très, très joli. Et puis, précisons que, évidemment, ce Tikkun est lu par tout le monde. Alors, même texte pour tous les séfarades, pour les ashkenades, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent. S'ils ne prennent pas le texte de Rabbi Shlomo bin Gabirol. Alors, en fait, c'est lu par le chazan qui est chef d'orchestre en quelque sorte. Mais il y a une espèce de, comment dire, de dialogue entre le chazan et le ka'al et l'assemblée. Donc, ils répondent, en fait, à ces... On va le voir là-dessus. Peut-être un dernier petit mot sur le tal, sur la rosée. C'est que la rosée, l'agmara d'Ambrahot nous dit que l'éternel a donné des clés à l'humain, des clés, des solutions. Il a gardé, par devers lui, il a gardé trois clés. La clé de la fécondité, les chayotes, pour qu'une femme soit enceinte, ça c'est entre les mains de Dieu. Un couple peut faire tout ce qu'ils veulent. Si bon Dieu ne veut pas, ils n'auront pas d'enfants. La deuxième chose, c'est les clés des pluies. Donc ça, il les a gardées entre les mains. Et la troisième chose, c'est les clés de la clé de la résurrection des morts. Et ceci est représenté par le tal. La résurrection des morts ? En fait, oui. Pourquoi ? C'est un texte dans Isharia. C'est d'ailleurs un texte que l'on lit à l'endeuillé lorsqu'il sort de son deuil. Lorsqu'on le fait sortir de son deuil, on lui rappelle le tal. Pourquoi ? Donc en fait, c'est les trois temps. C'est avant la vie, donc la fécondité. Pendant la vie, donc les pluies, on a expliqué qu'elles sont absolument indispensables à la vie. Vous savez que les astrophysiciens, quand il y a de la NASA, quand elle envoie un satellite sur Mars, la première chose qu'ils recherchent, c'est ce qu'il y a de l'eau. Donc l'eau est absolument indispensable à la vie. Et la troisième chose, c'est après la vie. La vie après la vie dans Triat Amitim. Et ceci est représenté par le tal. Un verset dans Isharia que j'ai noté ici. Un texte que l'on dit à l'endeuillé en disant par ce tal, cette rosée qui est bénéfique, l'Éternel va créer la résurrection de tes morts. Magnifique. Vraiment très très beau. Et ça, c'est la valeur du tal. Et ça, c'est entre les mains de Dieu. Alors, je vais vous chanter un petit passage si vous voulez. Bien sûr. Ce texte de Rabbi Shlomo et Gengabirol touche l'homme particulièrement. Donc on dit des bras hauts pour l'homme. Et c'est également un texte qui est poignant parce qu'il donne également un pan, une facette léhumide, nationale. On dit que la terre soit régénérée, la terre des raies d'Israël, que l'on produise des fruits que l'on puisse donner aux autres peuples, etc. Donc on comprend que tout le monde peut s'y retrouver. Que tout le monde peut s'y retrouver. Israël est le premier exportateur d'orange. Non, non, mais tout le monde peut s'y retrouver, tout le peuple juif, quel qu'il soit, quel que soit son niveau de pratique. Absolument. C'est pour tout le monde. C'est inclus, c'est ça qui est très beau. Il est inclus dans cette prière. C'est magnifique. Alors je vais vous lire ce texte, vous le chantez si vous voulez bien. Bien sûr. Lech riche, Alors la traduction de ce passage... Bravo d'abord. Merci, vous êtes gentil. L'erre l'échalom geshem. Il y a une espèce d'anthropomorphisme ici où on parle à la pluie en quelque sorte. Va en paix. Et toi, la rosée, viens en paix également. Car toi, qui es plein de bonté, tu vas maintenant nous donner de la rosée. L'air de dire, et non plus les pluies. Je vais donc parler et exprimer mon sentiment. Et je vais faire la louange à mon Dieu qui est un Dieu de bonté. Et au moment où je t'évoquerai, donne-nous la rosée. Qui rave les Hoshia au mori d'Atal. Qui chem kevotra el shokhen betoch am el. Car ton nom saint réside parmi ton peuple qui t'aime. Ve ta amid Mikhael ve ti'yelo le goel. Et mets, nous, notre ange tutélaire. L'ange tutélaire d'Israël, c'est que chaque nation a un ange tutélaire. L'ange tutélaire d'Israël s'appelle Mikhael. Et mets donc Mikhael qui nous protège en quelque sorte. A yom l'Israël et yek'atal soit pour nous aujourd'hui comme la rosée. C'est-à-dire bénéfique et sourde de bénédiction. Qui rave les Hoshia au mori d'Atal. Magnifique. Vraiment, Éric Bélaïch. Merci beaucoup de vous être prêté à l'exercice. Moi, je suis sûre que ceux qui nous ont écouté, qui ne connaissaient pas ce ticou natal, eh bien, regarderont la rosée un peu différemment. Ils seront touchés par elle. Ça, c'est sûr. En tout cas, excellente fête de Bessar. Ce n'est pas encore fini. Voilà, on est juste au début. À très bientôt, en tout cas. Merci, Cathy. Merci pour votre invitation. Raksamer. Raksamer. Ciao. 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 Ciao.